Boulevard de la mort de Tarantino. Mais j'apprécie particulièrement Kurt Russell dans ce film. C'est vrai qu'il est déjà de la maturité là. Et toi, Gélus ? Je pensais à Death Proof aussi, mais je crois que mon film préféré, Kurt Russell, ça doit être The Thing, simplement. C'est vrai ? Moi, j'irais dans le classique, mais c'est quand même John Carpenter qui l'a fait aussi, New York 1997. Ouais, tout à fait. Ça fait très longtemps... C'est un personnage culte à mes yeux, qui cartonne bien, qui cartonne bien. Et je me demande si c'est même pas lui qui joue dans cet espèce de film obscur qui s'appelle Jack Burton et les griffes du mandarin, je pense. Dis rien, ça. Vous connaissez pas, c'est un film. Les effets spéciaux sont faits par ILM. Ils ont voulu lancer un espèce de personnage un peu à l'Indiana Jones. Mais ça n'a pas vraiment marché, en fait. Là, je triche parce que je suis sur Internet, mais c'est Big Trouble in Little China. Exactement. C'est l'un des films préférés de Spoonie, il me semble. Oui, c'est le film préféré de Spoonie. En fait, je ne le connais pas. Il est très bien, très bien. Pas mal fait. Il aurait pu être culte, justement. Ce n'est pas dans ce film qu'il y a un gars qui gonfle et qui explose à un moment. Non, ça, c'est dans le sens de la vie des Monty Python, je crois. Non, exactement. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que je crois qu'il est dedans. Mais Kurt Russell est, je trouve, d'autant plus un badass. Bon, je vais arrêter d'utiliser les termes anglais, je vais finir par devenir Jean-Claude Van Damme. Mais il est d'autant plus barbare qu'il a une barbe dans The Thing. Moi, je trouve que son personnage est intéressant parce que c'est quand même un héros alcoolo qui essaye surtout de survivre lui-même, en fait. Mais c'est-à-dire que c'est lui qui a le plus la tête sur les épaules dans la mesure où tout le monde... Ça va être difficile de ne pas spoiler. Je crois qu'il faut un petit peu en raconter, quand même. Bref, toujours est-il que la créature peut changer d'apparence, disons-le tout net. On l'apprend assez vite dans le film. On l'apprend assez vite dans le film et que n'importe lequel de ses camarades peut être la chose. Et donc, voilà, ça aurait été impossible de faire ce film sans se centrer sur un personnage. Un personnage qui sait, ou en tout cas... Parce que même les spectateurs ne peuvent pas être sûrs à 100% qu'il n'est pas la créature. Mais voilà, on vit le film à travers sa paranoïa. Et ils voient l'apparence des autres. J'ai du mal à expliquer tout ça, n'est-ce pas ? C'est l'émotion, à mon avis. C'est l'émotion. Cœur tout seul, tout ça. Déjà une coucou. Voilà, c'est normal. C'est normal. Mais c'est vrai que pas mal de gens dans nos services espéraient que vous pourriez apporter quelques lumières sur cette affaire, monsieur Nurgel. Est-ce que c'est un délire paranoïaque ? Ou est-ce que c'est vrai ? Ça doit être vrai. C'est vrai que c'est un thème classique, la folie d'hommes isolés au fin fond de la Norvège. Enfin, non, c'est ça l'Antarctique. Oui, c'est marrant parce que dans l'original, ça se passe dans le pôle Nord. Dans le remake, ça se passe dans le pôle Sud. Et comme quoi, tu peux faire le même film qui se passe à l'opposé total de la planète. Et dans le remake du remake, ça va être en plein désert du Sahara. Ça va être génial. Sérieux ? Mais le pôle Sud, c'est plus que l'autre. Et sauf qu'ils n'ont pas mis un chien, c'est un fenec qui se fait mordre au début. Non, je rigole. Bon, fin. Mais il y a eu toute une période. À mon avis, les geeks de l'époque ont dû râler comme nous on râle aujourd'hui sur le remake. Mais dans les années 80, ils ont refait pas mal de films des années 50. Dont certains, je trouve, qui méritent d'être refaits. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour les effets spéciaux pour l'époque. Et comme c'était plein de films de science-fiction, il y en a certains qui donnent, je trouve, toujours très bien. Mais il y en a certains qui ont pas mal vieilli. C'est clair. Par exemple, The Blob. Oui, il est bien. L'original est vraiment un classique et il est excellent. Mais les effets spéciaux, bon, voilà. Je vais pas commencer à cracher sur des vieux effets spéciaux, vous me connaissez. Mais j'aime bien le remake, simplement pour dire, le remake est chouette. On va rentrer dans les grands débats, mais ça a toujours été fait. Et ça se passe aujourd'hui plus que jamais. Mais le cinéma se nourrit du cinéma. Et donc, à les fins 80, début 90, il y avait beaucoup de remakes de vieux films d'horreur des années 50. Parce qu'on avait des nouvelles technologies. On pouvait faire des nouveaux effets spéciaux plus grandiloquents. Si je puis parler comme ceci. Grands effets spéciaux, notamment les marionnettes roses dans l'abyrinthe, par exemple. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est pareil avec les CGI, mais disons simplement les images de synthèse. Il y a combien de films qui sont des remakes ou des ressucés de vieux trucs qui sortent pour l'instant ? C'est clair. À peu près tout, mais c'est parce qu'il y a de moins en moins d'idées. Tout a déjà été fait. Mais on arrive déjà à la fin de ton sujet. Je dirais juste, si vous n'avez pas vu la chose de Carpenter et que vous n'avez pas peur de vous taper un film d'horreur qui a des couilles, allez le louer. Parce qu'il est vraiment gras, ça c'est vrai. Mais bien cool. C'est un magnifique film d'horreur très très gras. À fond, ça vous permettra de voir Kurt Russell avant qu'il prenne des rails de coke aussi. Là-dessus, je vais vous passer la musique suivante pour gagner le concours. Tiens, j'ai oublié de préciser, en fait, qu'il va y avoir quatre musiques en tout. Et l'une de ses musiques, c'est celle de l'introduction. Celle que vous entendez au début à chaque fois, il y a dix secondes, qui à mon avis est la plus difficile des musiques que je vais passer. Donc celle de l'intro que vous avez entendue au début fait partie des musiques à deviner. Donc vous en avez eu deux pour le moment et la troisième est la suivante. Sous-titrage ST' 501 Pas évident, pas évident. C'est différent, c'est différent. Ah ouais, disons que voilà, il faut aimer les rythmes de blues en scie. Et alors nous allons lancer le dé, le dé magique, pour voir 1, 2, 3, c'est Goldo, 4, 5, 6, c'est ma gueule. Qu'est-ce qu'elle ? Ah ah, c'est à moi, à moi. Oh là, tu m'agouilles comme par hasard, c'est mon dernier, comme par hasard. Et donc, mon film à moi étant Reanimator. Oh ! Avec un de mes acteurs clés qui est Jeffrey Combs. J'adore Jeffrey Combs. J'adore tout ce qu'il a fait, sauf quand il a fait de la merde et il a fait beaucoup de merde. Attends, il est de la famille de Sean Combs, alias Puff Daddy. Quoi ? Et donc, Reanimator, de quoi parle Reanimator ? C'est un... Déjà, c'est tiré d'une nouvelle de Lovecraft que je vous conseille. Déjà, le bouquin de Lovecraft qui fait que quelques dizaines de pages est excellent. Mais qui est Lovecraft ? Mais Lovecraft est bien entendu l'écrivain qui a inventé le mythe de Cthulhu. Oh ! Et voilà. Et donc, d'ailleurs, qui peut me dire dans quelle ville se passe Reanimator, qui est la ville inventée par Lovecraft ? Moi, 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 moi ! Oui, vous, là ! Arkham ! Arkham, 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 c'est un peu comme Colum, Colum, il faut le prononcer de la même manière. Arkham, Arkham. C'est quoi, c'est Arkham en Irak ? Arkham ! Mais non, c'est le nouvel anomatopère Arkham ! Et donc, à l'université miscatonique de Arkham, il y a un jeune étudiant qui arrive, brillant mais un petit peu bizarre, même très bizarre en fait. Et notre cher héros qui s'appelle Herbert West a fait une découverte de son côté qui est simplement un fluide qui réveille les morts. Eh oui, magnifique ! Et ce personnage d'Herbert West passe son film à vouloir tester son sérum. Et donc, pour ça, entre autres, il rencontre un autre étudiant qui est le Daniel Kane, qui est son cocotteur, et ils se mettent à expérimenter ça. Mais là, moi, ce que j'adore dans l'interaction entre les deux personnages, c'est qu'autant Daniel Kane est un étudiant en médecine qui voit dans cette découverte un moyen de battre la mort, de faire que les gens ne meurent plus pour le bien et tout, autant Herbert West, qui est l'inventeur de tout ça, c'est un excellent savant fou parce qu'il se moque de sauver des vies. Lui, il fait des expériences pour faire des expériences, pour découvrir les secrets, pour... Herbert West, c'est pour moi le plus grand savant fou de l'histoire du cinéma d'horreur. C'est l'archétype, c'est vrai. Ah, d'horreur, d'horreur, je précise, n'est-ce pas, mon amineur gueule ? Il y a un autre savant fou qui te dit « Brûle-le ! » Oui, 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 Doc, pas de problème, Doc. Je me demande bien à quoi ressemblerait une rencontre entre Herbert West et Doc Brown. Ouh, ce serait bizarre. Disons qu'à mon avis, il y aurait pas mal de choses à s'échanger au niveau scientifique. Il y a un autre savant fou que je conseille, c'est Dusty Nova, du Manga Gunn. Excellent. Mais tu devrais faire un truc qui s'appelle Savant Fou Magazine, ce serait génial. Oh, j'adorerais ça. Je pourrais, je connais presque tous les savants fous. Il y a aussi ceux de Frankenstein, etc. Savant Fou Magazine. J'ai appris une anecdote un peu débile sur Reanimator, tu me confirmeras. Il paraît que le premier homme qui est réanimé dans le film, c'est la doublure officielle de Schwarzenegger, en fait. Ça m'étonnerait parce que c'est un vieil homme. Il paraît que c'est sa doublure. Non, 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 c'est le cadavre à la morgue. Mais alors, ce n'est pas le premier qui est réanimé. Ah oui, à la morgue. C'est possible. Ça, je dois avouer que je n'en savais rien. Alors, ce que je voulais dire un petit peu sur Reanimator, c'est que c'est un film qui est souvent critiqué parce qu'il a vraiment des côtés comédie, parfois. Il y a des moments qui sont vraiment comiques. Et il y a même des moments qui ne tiennent pas tout à fait la route d'un point de vue purement scientifique. Mais honnêtement, moi, je ne m'arrête pas à ça. C'est quand même un film fantastique. Entre autres, l'une des grosses critiques que j'entends souvent, c'est qu'il y a un type qui se fait couper la tête, qui se fait réanimer. Et sa tête parle. Or, les gens disent, oui, mais comment il peut parler alors qu'il n'est pas relié à ses poumons ? C'est très juste, quelque part. Mais oui, mais quand on commence à chercher ce genre d'outils détails dans les films d'horreur, on n'est pas sortis de l'auberge. D'autant plus que ce personnage, le docteur Hill, qui est un petit peu le méchant de l'histoire, est un personnage qui est quand même à deux doigts d'avoir des pouvoirs psychiques. Oui, oui, c'est vrai. Tu vas un peu loin, psychique, psychique, c'est un peu de vaudou, un peu de délire, voilà. Il y a un côté hypnotiseur, manipulateur par lobotomie, ce genre de choses. Mais au final, ça en fait un personnage très bizarre. Mais ça, tu le sais quand tu lis le bouquin, parce que dans le film, ce n'est pas du tout... Mais si, il montre bien qu'il regarde les gens, il est intimidant, il a vraiment un côté hypnotiseur, en fait. Oui, mais il faut déjà le savoir, quoi. Ça se voit quand tu regardes le film. Il ne prend que la carte Visa, d'ailleurs. Ce que je voulais dire aussi sur Reanimator, c'est qu'il y a trois films Reanimator. Le deuxième, il est pourri. Il n'y en a pas de quatre, même ? Non, le quatrième a été annulé, je reviendrai dessus juste après. Ah, d'accord. Mais donc, le deuxième, il est vraiment pourri, bien qu'il y ait quelques bonnes idées. Parce que dans celui-là, ils vont vraiment dans le délire, dans les assemblages de corps. En gros, son sérum, il peut faire n'importe quoi avec. Mais ça va un peu loin. Et celui-là, il est vraiment débile. Il y a moyen de le regarder comme un nanar et de l'apprécier. Mais il est quand même assez nul. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est le troisième qui a été fait. Parce que les deux personnes qui ont vraiment lancé les films Reanimator, c'est Stuart Gordon et Brian Yusna. Brian Yusna, oui. Et donc, le troisième a été fait près de 20 ans après, 18 ans après le premier, pour être exact. Et donc, celui-là, il est réalisé par Brian Yusna. Et il est vraiment bien, le troisième. Honnêtement, c'est vraiment étonnant. D'une série qui est vraiment ressortie de la poubelle comme ça. Le troisième est excellent. Et celui-là, il se passe dans une prison. C'est une toute autre ambiance. Ce n'est pas un repompé du premier. Il se passe des nouvelles choses. Je conseille, je conseille. La seule chose qui manquait, c'était un bon deuxième film. Oui, c'est un peu d'autre. Ça arrive, ça arrive. Des fois, on est très déçu par une suite. Alors, on se sent obligé de faire un truc un peu mieux pour le troisième. Et alors, il devait y avoir un quatrième avec... Avec des crèmes de cristal. Non, pardon. Arrête, arrête. Il y avait plein d'extraterrestres dans les années 50. Et des fourmis rouges, et des communistes. Yes ! Et des frigos aussi. Oui, en hommage à un certain film où on voyage dans le temps dans les frigos. Enfin, on aurait dû. Et donc, le troisième. Voilà, référence hyper obscure que tu viens de lâcher. Je pense... ...